Enfermé, confiné, je ne sortirai plus jamais Enfermé, confiné, c'est certain je vais me faire chier J'ai acheté... 1, 1, 2, 3, 4 Nous te souhaitons un joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, c'est pas celui de ta mère Nous te souhaitons un joyeux anniversaire Oui, mais plus sincère, c'est les plus sincères Oui, mon ami, c'est mon anniversaire 1, 2, 3 Et... Watch the Keep ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous et toutes bien Comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est mon anniversaire Aujourd'hui, on est le 6 avril Je suis né le 6 avril 1997 à Lyon 2ème Donc voilà, anniversaire confiné Rien à faire Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir C'est mon anniversaire Il y a un gâteau, des pop-corns, un peu de bonbons Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans l'assiette Donc voilà, on a un gâteau Avec un peu de bonbons Dragibus, M&M's Un peu de pop-corn Et voilà Il n'y a pas la famille Du coup, voilà, ça casse un peu la tête Souvent pas Mais bon On va bien faire avec C'est mon anniversaire C'est pas celui de ta mère Donc dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui Je vais répondre A une dizaine de questions Qu'on me pose très 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 souvent Donc voilà J'ai dit C'est mon anniversaire Je vais faire une petite vidéo posée Tranquillement Je vais manger On va discuter un peu Je vais répondre aux questions Qu'on me pose le plus souvent Je ferai un épisode 2 de cette vidéo Donc voilà Si tu as des questions à me poser Ou des trucs qui te tracassent Ou des conseils à me donner N'importe quoi Je ferai une deuxième vidéo Donc je te laisse mettre Tes questions dans les commentaires De cette vidéo Et je les prendrai pour la prochaine vidéo Les questions que je vais prendre Pour cette vidéo C'est des questions qu'on ne pose pas sur Youtube On me pose sur Youtube Sur Facebook Voilà Sur tous mes réseaux sociaux confondus De beaucoup de personnes différentes On me les pose très très souvent Donc voilà Je vais répondre à ces questions Au moins comme ça c'est clair C'est carré Tout le monde est content Vous êtes prêts ? Allez c'est parti On y va pour la Première question Pour la première question Comment as-tu réussi à perdre autant de poids Donc il faut savoir que moi Je suis un ancien obèse morbide Je pesais 147 kilos J'ai réussi à perdre autant de poids En 2-1 Je me suis fait opérer Pour poser un anogastrique Mais qui m'a servi vraiment A rien Donc commencez pas à me dire Oui c'est grâce à ça que t'as perdu C'est grâce à ça Je l'ai posé Je ne l'ai jamais serré Donc ça veut dire qu'en fait Je mangeais ce que je voulais Je voulais manger 3 kebabs Je mangeais 3 kebabs A la base l'anneau Il est fait pour te stopper l'envie de manger Et être rassasier plus vite En fait ça fait comme un effet de sablier Il y a un anneau autour de votre ventre C'est pour ça que ça s'appelle l'anneau gastrique Et en fait il pique un liquide dedans Qui va gonfler la poche de l'anneau Pour rétrécir le trou de l'estomac Et faire tomber la bouffe comme un sablier Tout doucement Moi je ne l'ai jamais serré Donc je mangeais ce que je voulais Ce qui m'a vraiment aidé à perdre du poids C'est le sport Et surtout de l'alimentation Question numéro 2 As-tu un bypass ou un anneau gastrique ? Comme dans la question d'avant Je viens de le dire J'avais un anneau gastrique Je l'ai enlevé en même temps Que l'abdominoplastie et la gynécomastie Donc là je n'ai plus d'anneau gastrique Je suis normal Comme tous les gens, normal Question numéro 3 Qui est très très intéressante Comment arrives-tu à te motiver Tous les jours à faire du sport Et à tenir une diète ? Ma force pour pouvoir continuer tous les jours A me battre Pour être une personne meilleure chaque jour C'est surtout mon passé d'obèse Comme je vous l'ai dit Je suis un ancien obèse Et de vivre dans la peau d'un obèse Je vous jure que ça vous met vraiment un coup dans la tête Parce qu'entre les moqueries Les filles qui ne veulent pas de vous Les habits Enfin c'est vraiment une bulle Il faut vraiment être obèse pour comprendre ça Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs Ou de diététiciens qui disent Oui mais les obèses Il faut vivre obèse Pour savoir ce que c'est d'être un obèse Au regard de la société d'aujourd'hui Des gens qui vivent dans cette société Être obèse Tu n'es pas accepté Donc c'est simple Aujourd'hui il faut vraiment être carré Avoir des abdos Des pecs Pour vraiment rentrer dans les lignes de critères De la société d'aujourd'hui Donc c'est vraiment la chose Qui me pousse à tenir tous mes entraînements Et tenir ma diète C'est vraiment mon passé d'obèse Voilà Je te pose un Attends Attends me dis là C'est ça le mélange Je ne peux plus t'aider de merde Question numéro 4 Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur youtube ? Ce qui m'a poussé à faire des vidéos sur youtube C'est vraiment Comme les autres questions d'avant C'est vraiment mon passé d'obèse Qui m'a vraiment Donné envie de partager mon expérience D'ancien obèse Et surtout d'essayer d'aider les obèses de France A se motiver A voir que Voilà on n'est pas Forcément condamné à rester gros toute sa vie Si on se donne les moyens On peut y arriver Et j'espère Avec les vidéos que je fais Pouvoir motiver vraiment Beaucoup de personnes A changer leur mode de vie Et à s'inspirer Pourquoi pas de la mienne Je ne dis pas encore Que je suis un exemple Ou quoi que ce soit Mais si j'ai pu m'en sortir Vous pouvez vous en sortir Donc c'est vraiment la seule force Qui me donne envie Tous les jours De faire des vidéos C'est de motiver De donner l'envie Et d'inspirer les gens A faire du sport Et à être en bonne santé Voilà Pourquoi tu fais Une abdominoplastie Question numéro Cinco Donc ce qui m'a poussé A faire une abdominoplastie Ce n'est même pas poussé C'est que j'étais obligé Avec la perte de poids Que j'ai subie J'ai perdu plus de 50 kilos Une fois que tu perds du poids Ta peau n'est pas souple A volonté Enfin elle a une souplesse Mais au bout d'un moment Tu as des vergetures Ce qu'on appelle Les déchirures Qui sont souvent Chez les personnes Qui sont surpoids Ou même chez les femmes enceintes Quand le ventre grossit C'est la peau Qui n'a plus de souplesse Donc du coup Elle se déchire Pour pouvoir continuer A prendre de l'espace Donc c'est ce qu'on appelle Donc c'est ce qu'on appelle Les vergetures Et c'est ce qui Déforme le ventre Et en perdant du poids Vu que ta peau a déchiré Elle ne peut pas Se reformer Parce que ce n'est pas un muscle C'est de la peau Donc voilà Une fois qu'elle est étendue Elle est étendue Donc c'est ce qui m'est arrivé Et c'est pour ça Que j'ai dû enlever la peau Parce que voilà J'étais propre de partout Mais j'avais toujours de la peau En bas du ventre Qui me gênait énormément Et qui était vraiment Un gros complexe Donc j'en ai plus J'y me reste encore De l'œdème Donc pour tous ceux Qui me suivent Par rapport à l'abdominoplastie Ne vous inquiétez pas La vidéo De l'abdominoplastie Sort d'ici une semaine Je crois Je l'ai déjà tourné Normalement Sort dans la semaine Donc ne vous inquiétez pas Et voilà pour la question De l'abdominoplastie Comment arrives-tu A tenir une diète C'est la même question Que pour le sport Donc mon passé D'obèse Simplement Question très intéressante Tu t'entraînes Combien de fois par semaine ? Question numéro 2, 4, 6, 7 Question numéro 7 Alors je m'entraîne 7 fois Par semaine Donc 7 jours sur 7 Quand je suis à la salle de sport Là en temps de confinement Je ne vous montre pas Que même avec le matériel Que j'ai à la maison Il y a des jours Où je n'ai pas la motivation Parce que voilà Je suis chez moi Je suis avec ma fille Ma femme Mais forcément Je n'ai pas forcément Le temps tous les jours De faire mon sport J'ai un bébé de 8 mois Qui court de partout Donc voilà Je ne veux pas soulever Des poids Et elle arrive Et voilà Et même Il faut l'occuper le bébé Donc je ne me cherche pas Des excuses Je pourrais m'entraîner Tous les jours à la maison Mais avec la vie de famille Que j'ai Des fois voilà Ça me prend la tête Je dis bon Je m'entraînerai demain Et voilà En temps de confinement Je m'entraîne à peu près 5 fois par semaine Donc j'ai enlevé Deux entraînements On va se prendre Un petit bonbon là Tu connais Question numéro 8 Fais-tu du cardio ? Donc oui Je fais énormément de cardio Pour ceux qui me demandent Donc il y a Wolf A la salle de sport Quand je suis à la salle Je fais beaucoup D'elliptique Du rameur Du tapis de course Il y a des fois Quand il fait beau Et voilà J'ai rien à faire le dimanche Je peux aller courir Des fois ça m'arrive Donc oui Je fais beaucoup Beaucoup de cardio Beaucoup de gens Dénigrent le cardio Mais c'est pour maigrir C'est pour ça Le cardio est très 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 important Que tu sois maigre ou gros Il faut faire du cardio C'est très important Question numéro 9 Très intéressante aussi En combien de temps As-tu perdu ton surpoids ? 50 kilos Donc Mes 50 kilos Alors il faut savoir que J'ai posé l'anneau gastrique On est en 2020 En 2016 Ou 15 2015 Je crois que j'ai posé l'anneau gastrique J'ai enlevé en novembre Donc ça fait A peu près 4 ans et demi 5 ans Et en tout En tout Parce que l'anneau gastrique Pour moi je l'avais posé Mais voilà En vrai Afrique En vrai de vrai J'y pensais même pas Parce que pour moi Je n'avais rien du tout Vu que voilà Il ne me servait à rien Je mangeais vraiment ce que je voulais Donc j'ai perdu 50 kilos Vraiment En 2 ans Je crois 2 ans et demi Après j'ai commencé à stabiliser A rester à 95 kilos Mais il faut savoir que J'étais très haut Donc 147 kilos Je suis descendu très bas Je suis descendu à 76 kilos Je crois J'étais vraiment devenu tout maigre Mais quand je vous dis tout maigre On voyait tous mes os Toutes mes côtes C'était vraiment horrible Donc j'ai perdu en tout 70 kilos Puis après j'ai repris 20 kilos derrière Donc voilà C'est vraiment énorme Mais j'ai mis à peu près 3 ans À arriver au stade Où je suis maintenant Question numéro 9 Tu fais des programmes personnalisés Donc la réponse est non Pourquoi non ? Parce que ça prend énormément de temps Faire un programme personnalisé à quelqu'un Mais en revanche Je peux vous donner vraiment Beaucoup beaucoup de conseils D'exercices Sur mes réseaux sociaux C'est pour ça que c'est très important De me rajouter aussi Sur les réseaux sociaux En priorité Snapchat et Instagram Parce que je suis vraiment très très actif Et je donne vraiment beaucoup d'astuces De recettes Voilà Plein plein de choses Et si vraiment vous n'arrivez pas à faire Un exercice Ou un truc Tu me demandes Yanis Comment je peux faire ça Comment je peux faire ci Je réponds dans la journée Donc voilà C'est très important De me rajouter sur les réseaux sociaux Ils figurent en description Et à la fin de la vidéo Vous avez mon snap code Si vous voulez Snapper le snap code Et m'ajouter directement Simple et efficace De mon cuir Viens Tiens 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 Question numéro 10 Fais-tu des cheat meals Non Jamais Je tiens ma diète Alors là On ne peut pas dire autrement Ça C'est du poulet Avec le riz Là Il y a le riz Le poulet Et les haricots verts C'est pas mal C'est mon anniversaire Et c'est pas celui de ta mère Donc oui Pour ceux qui vont demander Je fais des cheat meals C'est très important De se faire plaisir Essayez de nous faire plaisir Toutes les deux semaines Moi c'est ce que j'essaie de faire Toutes les deux semaines Voir tous les un mois Si vraiment vous avez la niaque Et vous voulez vraiment taper dans le gras Mais c'est très 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 important De se faire plaisir Donc quand je parle de plaisir C'est un bon truc Par exemple Je sais pas Si t'as envie de manger un tacos Tu peux en manger un Toutes les deux semaines Ça va pas te tuer Tu vois C'est mieux d'essayer De se faire plaisir Toutes les deux trois semaines Un mois Que plutôt Que le jour où tu vas craquer Tu vas vraiment Lâcher ta diète Lâcher ton sport Donc c'est très important De se faire plaisir De profiter de la vie Des bons moments en famille Voilà Des fois il y a un barbecue Il y a des saucisses Il y a des merguez Et tout Tu manges C'est tout Après voilà Il faut savoir se faire plaisir Et savoir poser le pour et le contre C'est pas un barbecue Ou un tacos Ou un mcdo Qui va te tuer Toutes les deux semaines Au contraire Ça va te reposer Te faire du bien Ton cerveau va t'envoyer des trucs Enfin je sais rien Ce qui se passe dans la tête Mais bouffer un truc Qui te fait vraiment plaisir Au bout de deux semaines D'escalope haricots T'es content de manger Un truc que tu aimes bien C'est un numéro 11 Question qu'on me pose Très 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 souvent Prends-tu des compléments alimentaires Si oui Lesquels Donc il faut savoir Que je prends Beaucoup 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 de compléments alimentaires Mais il faut savoir une chose C'est que le complément alimentaire Tout est dans le nom du produit Complément alimentaire C'est quelque chose Qui complète l'alimentation Si tu manges n'importe quoi Oublie les compléments alimentaires Si t'as par contre Si t'as par contre une bonne diète Stricte propre Là prends des compléments alimentaires Ça t'aidera à perfectionner Entre guillemets Tes résultats Donc oui je prends Beaucoup de compléments alimentaires Les compléments que je prends Sont simples Vitamine BCA Je suis en famille en train de le fêter On respecte le confinement On reste à la maison C'est très important Parce que Si toi tu sors Tu croises deux mecs Et que les deux mecs Croisent deux mecs Et que les deux mecs Croisent deux mecs Voilà C'est comme ça Que ça se répond très vite Et si tout le monde reste chez soi Et bien ça sera très très vite Derrière nous Cette histoire de coronavirus Si vous avez d'autres questions A me poser N'importe quoi Je répondrai dans une prochaine vidéo Je te laisse Mettre ta question Dans les commentaires Et je prendrai Les plus pertinentes Et pour le défi Que j'ai lancé A mes abonnés Ne vous inquiétez pas Je ne vous ai pas oublié aussi Il faut m'envoyer Vos photos de transformation A l'adresse mail Qui s'affichera Juste ici Donc Never bigger pro Arrobas Hotmail.com Je crois Ou Outlock.fr Je ne sais plus Là ça affichera juste ici Envoyez moi vos transformations On va faire la vidéo Très prochainement Si tu n'es pas abonné à la chaîne Je te laisse t'abonner Juste en dessous Laissez un gros pouce bleu Et partagez la vidéo C'est très important Et ça m'aide vraiment Énormément A continuer Et à me donner la motivation De faire des vidéos Tout le temps Pour vous faire plaisir Et pour me faire plaisir C'est mon anniversaire Je te laisse cliquer Juste sur le bouton Like et Abonner C'est plus beau cadeau Que pour un faire En tout cas J'espère que vous prendrez Soin de vous Et de vos familles On se dit à la prochaine Dans une prochaine vidéo Que la paix soit sur vous Elle couche Bonne tarde Je veux faire des sous A moi en bavé Le temps passe Les peines s'entasse L'argent facile Je ne peux plus m'en passer Le temps passe Les peines s'entasse L'argent facile Je ne peux plus m'en passer Je ne peux plus m'en passer Dans les cendriers Des joueurs entassés C'est pas son petit Sous-titrage Société Radio-Canada